Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto lundi 18 septembre 2023. On y est, ça y est, c'est la semaine de la Fed, 19 et 20, donc mardi et mercredi, prochaine réunion de la Fed. Le consensus est très très optimiste sur le fait qu'il va y avoir un statu quo sur les taux. Ce qui va être le plus important pour moi, c'est vraiment le discours qui va suivre la décision de la Fed. Limite, personnellement, j'aurais préféré qu'ils fassent comme la BCE la semaine dernière, c'est-à-dire qu'ils augmentent les taux et qu'ils nous annoncent que ça y est, ils vont arrêter d'augmenter les taux. Ça aurait été la meilleure nouvelle parce qu'on saurait que ça y est, c'est le max au niveau des taux, ce qui n'est pas encore le cas. On a encore trois réunions de la Fed, certaines banques parlent d'une pause cette semaine, d'une hausse lors de la prochaine réunion 30 octobre, 1er novembre. Et ensuite, on aurait atteint le fameux point pivot de la Fed. Le discours va être super, super important en particulier. Et le lendemain, on va avoir la décision de la réunion de la Banque d'Angleterre aussi, dans la foulée. Donc, on aura les trois principales banques qui auront annoncé leur hausse. On va attendre avec fébrilité le discours de Jérôme Bowell mercredi. Ensuite, ça, c'est hyper intéressant parce que le discours est en train de changer par rapport à l'utilisation du Web3, des blockchains et tout ça. Et ça, c'est intéressant, c'est Google. Google, vous savez, ils ont une entité Web3. Et grosso modo, ils nous expliquent que ce qui est important, c'est que le Web3 est en train de résoudre des problèmes. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important. On parle souvent des use cases, des cas d'usage. C'est la clé, en fait, pour le déploiement, pour le succès des crypto-monnaies en général. Il fait vraiment la différence entre le fait de résoudre des problèmes et pas forcément sur le prix des tokens. C'est hyper intéressant. Il y avait une conférence qui s'appelle Token 2049 à Singapour. Vous savez, Singapour, c'est l'une des places fortes des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. Le directeur de Google Cloud, James Troman, qui nous explique un peu. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment ça, la clé du succès, pour moi, de l'adoption. C'est vraiment résoudre des problèmes, servir à quelque chose, j'ai envie de dire presque, au niveau des technologies blockchain. Ensuite, c'est assez incroyable, c'est Base. Vous savez, la layer 2 de Coinbase qui vraiment explose. 2 millions de transactions en une seule journée. Donc, c'est vraiment une explosion de Base. Je pense que c'était assez inattendu que Base explose à ce point-là. C'est encore derrière la Binance Smart Chain et Polygonmatic. Mais c'est en train de rattraper énormément de réseaux Layer 1. C'est assez dingue ce succès. Et en tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans ce climat plutôt morose dans le secteur des crypto-monnaies en ce moment, où il ne se passe pas grand-chose finalement, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour Base, qui est en train tout simplement d'exploser au niveau de leur layer 2, vous savez, sur Ethereum. Ensuite, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. On l'a appris récemment, il y a Deutsche Bank qui commence à proposer des services crypto-monnaies, en particulier de pouvoir conserver des crypto-monnaies. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où, sur un en glissant, vous avez de la croissance. C'est le cas en Allemagne. Il y a eu 355 millions investis en 2023. Donc, c'est une croissance de 3%. Je pense que ça doit être l'un des seuls pays, on va dire, où il y a ce type de croissance. Parce que, bien évidemment, c'est plutôt tendance à... Il y a de moins en moins de gens. On le voit ces dernières semaines. Et je pense que c'est une très très bonne nouvelle, en particulier en Allemagne. On a l'impression qu'il y a une certaine dynamique par rapport à l'Allemagne. Et en tous les cas, il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent. On le voit sur 12 mois. Une légère croissance de 3%. Mais le fait que ce soit en croissance, c'est assez énorme, je trouve. Encore Coinbase. Coinbase, c'est intéressant. C'est qu'ils vont lister le stablecoin PYQUSD de Paypal. A la différence de Base, la Layer 2, pour l'instant, ce n'est pas un énorme carton, il me semble. Ça marche moyennement. Mais je pense que ça va dynamiter un peu ce stablecoin, le fait qu'il soit listé sur Coinbase. C'est une bonne nouvelle par rapport à, vous savez, Paypal qui lance son stablecoin. Il y a aussi le token TONE, qui va être le token de Telegram. On attend avec beaucoup d'attention les annonces, en particulier d'Elon Musk avec X. Je pense qu'ils ne vont pas se laisser distancer comme ça. Vous savez, son principal concurrent Paypal, il les connaît très très bien, vu qu'il a été à l'origine de cette société. Ça serait intéressant d'avoir un retour d'Elon Musk, aussi bien sur l'utilisation de X, et éventuellement le fait qu'il accepte les crypto-monnaies. Mais aussi, n'oubliez pas, par rapport à Tesla, il a affirmé il y a quelques années, en 2021, que Tesla accepterait encore le Bitcoin, lorsque le Bitcoin serait produit à plus de 50% avec des énergies renouvelables. C'est le cas aujourd'hui, et donc on attend aussi ce type d'annonce d'Elon Musk. Donc ça, vous savez, c'est une statistique qui a tourné récemment, comme quoi l'Inde serait le pays où la crypto est la plus adoptée. Donc là, il y a une précision de capital. Quand il parle d'adoption, il parle essentiellement d'adoption en termes d'achat et de vente de crypto-monnaies sur les exchanges, centralisés ou décentralisés. Donc ça, c'est le cas. Par contre, en termes de pays, crypto-friendly, ce n'est pas l'Inde, parce que l'Inde a plutôt une réglementation un peu dure. D'ailleurs, un peu dure, exactement comme la France. Ils imposent à 30% sur les plus-values. Il nous explique que finalement, les pays les plus crypto-friendly, ce serait plutôt Singapour, on en a parlé, Emirats Arabes Unis ou la Suisse. Après, il y a aussi Hong Kong qui est en train d'arriver dans la partie. Justement, Hong Kong, un pari risqué d'après Vitalik Buterin. Vous savez, Hong Kong, c'est un peu le laboratoire de la Chine. Et Hong Kong se lance vraiment dans... Pareil, ils veulent concurrencer Dubaï, ils veulent concurrencer Singapour et la Suisse, qui sont vraiment, aujourd'hui, les trois pays les plus crypto-friendly. Par contre, ce que nous dit Vitalik, c'est attention, hop, 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 est un pari risqué. Si un projet cryptographique souhaite s'installer à Hong Kong, il doit avoir confiance, non seulement dans le fait que la ville est accueillante aujourd'hui, mais aussi dans le fait qu'elle continuera à l'être dans les années à venir, lorsque toutes sortes d'événements inconnus, réglementaires, politiques et autres se produiront. La menace chinoise, je ne sais pas. Moi, je pense plutôt que Hong Kong, c'est le laboratoire de la Chine. Et je pense qu'on aura besoin de la Chine, surtout si les Etats-Unis durcissent un peu leur réglementation. Ça serait toujours intéressant d'avoir la Chine qui soit plutôt crypto-friendly, parce que les Etats-Unis, vu qu'ils sont en compétition, je pense qu'ils s'aligneraient un peu sur la Chine. Un peu particulier le discours de Vitalik par rapport à la Chine, peut-être par rapport à la censure, par rapport au côté Big Brother de la Chine, et le fait qu'ils se lancent dans les monnaies numériques, vous savez, de bon que les MNBC. En tous les cas, Vitalik Buterin n'est pas convaincu par Hong Kong, c'est son avis. Au niveau des marchés, on a un léger rebond. En tous les cas, on a des volumes très très faibles, 7,55 sur le Bitcoin, 3,4 milliards sur l'Ethereum. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment pas mal au niveau du cours, mine de rien. 26 600. Quand on regarde sur un an annuel, on est presque à 40% sur le Bitcoin, 22% sur l'Ethereum. C'est intéressant, parce qu'il y a à peu près un an, c'était The Merge, le passage en Proof of Stake d'Ethereum. Mine de rien, plus 22%, plus 40%. Donc quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a quand même des performances sympathiques dans les principales. On a des tokens comme Tone, comme Tron, qui ont super bien marché ces 12 derniers mois. Voilà, c'était les paris qu'il fallait faire. Par contre, les projets classiques, c'est vrai qu'ils galèrent. Les Cardano, les BNB, les Polkadot, les Polygon, nous font vraiment pas des belles performances pour le moment, mais après, à un moment donné, ça tourne. On a un espèce de réveil, en tout cas, ces dernières semaines. Ce qu'on va suivre avec la réunion de la Fed, ça va être important, c'est l'euro-dollar, qui a vraiment baissé, et qui a baissé encore plus avec le fait que la BCE nous annonce la très très bonne nouvelle, comme quoi, ça y est, ils ont atteint grosso modo le point pivot. Maintenant, la crainte, c'est que les Etats-Unis continuent à augmenter les taux, et vu qu'ils sont déjà plus favorables, ils sont à 5,5 contre 4 en Europe. Forcément, c'est plus rentable d'avoir du dollar que de l'euro en ce moment pour investir tout simplement dans les placements sans risque. Enfin, une clôture dans le vert pour le Bitcoin. Là, on va se mettre en weekly. On a eu 3 grosses semaines d'incertitude, et enfin, on a eu une bougie verte, ça y est, c'est acté, c'est bon. Et ça tombe bien, c'est qu'on est venu rebondir pile sur ce support. On a la moyenne mobile de 50 ici. On espère que cette semaine, ça va confirmer la semaine dernière avec la BCE, ça va donner un coup de fouet au marché. On espère que la Fed ne va pas nous décevoir et va nous annoncer des belles choses pour avoir une deuxième bougie verte en weekly. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu deux bougies vertes tout simplement de suite sur le Bitcoin. Mais bon, profitons-en pour l'instant, une semaine positive sur le Bitcoin. Ensuite, en quotidien, mine de rien, on est sur un trend positif et on va se rapprocher tout doucement de la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 100 est encore un peu haute, 200 ici, grosso modo entre 27 et 28 500. Voilà, 28 300. On a 1000 dollars. On peut tout exploser d'un coup, je pense, avec éventuellement une bonne décision. On espère ça pour aller exploser d'un coup moyenne mobile 50, 100 et 200. Maintenant, c'est incroyable comment on a rebondi parfaitement sur ces niveaux de 25 000 dollars. Chainlink qui nous fait quelque chose de magnifique. Regardez justement, c'est ce qu'on veut voir sur le Bitcoin. C'est en train de tout exploser. Moyenne mobile 50, 100, 200. On espère que ça va continuer. Elle est au-dessus des 6,72. Ça y est, on bascule. Vous savez, parce que les moyennes mobiles, comme je le dis souvent, elles donnent un trend, une tendance sur le marché. Mais ce sont aussi, quand on est en dessous, ce sont des résistances. Quand on est au-dessus, ça devient des supports. On se porte toujours mieux quand on est au-dessus des moyennes mobiles les 3, 50, 100 et 200. Donc ça peut aller très vite. Ça peut basculer sur Link comme on espère que ça va basculer sur le Bitcoin. Ensuite, CKB, j'en ai parlé ces derniers jours, mais je trouve ça vraiment magnifique d'arriver à faire ça depuis le mois de juin. On est sur un très beau range, une belle consolidation. Vous le voyez sur plein de tokens qui craquent complètement, qui n'arrêtent pas de faire des plus bas de plus en plus bas. CKB, j'adore. C'est vraiment une super belle config. J'ai l'impression une grosse, grosse phase d'accumulation avant, on l'espère, quelque chose de beau. Moi, une mobile 50 et 100 très, très proche. On peut les exploser. La 200, elle est encore un peu haute à 0,35. Donc on va suivre ça, bien évidemment. Mais je trouve que cette consolidation, en tout cas, moi, j'apprécie énormément ce genre de consolidation, surtout quand on compare à d'autres altcoins qui se sont complètement écroulés. Enfin, AVAX, justement, quand on parle des tokens qui sont complètement écroulés, je commence à le suivre de près depuis qu'il est descendu sous les 10 et surtout là, bientôt, peut-être, il va descendre sous les 9. On en reparlera, mais je pense qu'il y a vraiment peut-être une grosse opportunité. Je trouve que c'est une aberration là, ce qu'on voit. Il n'y a pas si longtemps, au mois d'août, ça valait encore 15. Bientôt, ça aura perdu 50% en un mois. Il me semble que le 20, il y a eu une émission de tokens. C'est peut-être ça, mais en tous les cas, ça ne peut pas justifier moins 50% en un mois. Donc, c'est vraiment hallucinant. On suivra ça de près. Et un peu comme CKB, d'ailleurs, moi, je trouve que Axelar, dans les Layer 0, ils ont une approche assez similaire, même si je préfère largement CKB, mais Axelar, je trouve que ce n'est pas si mal dans les Layer 0. C'est assez novateur, l'espèce de... Pareil, ils essaient d'aller vers de la standardisation et tout ça. Et pareil, depuis son ICO, ça a énormément chuté. Par contre, pareil, depuis le mois de juillet, mine de rien, ça stabilise un peu comme CKB, vous le savez, j'ai commencé à en accumuler un peu et je vais continuer tout simplement en espérant qu'après l'accumulation, on ait une petite explosion. Combien de temps va durer l'accumulation ? Si ça dure encore 3-4 mois, je vais accumuler des petits montants plutôt en centaines d'euros tous les mois. Ce se constitue une petite position sur Axelar. Ce sera tout pour moi par rapport à ce morning. Je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao totte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada